Philippiens, chapitre 2 S'il y a donc quelque consolation en Christ, si quelque réconfort d'amour, si quelque association de l'Esprit, si quelques entrailles et miséricordes, comblez ma joie, pour que vous ayez de semblables intentions, ayant le même amour, étant d'un seul accord, d'une seule intention. Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec humilité que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans réputation, et prit sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia, et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté, et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui agit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures et sans disputes, afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie, pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain. Oui, et si même je suis offert sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pour le même motif vous aussi ayez de la joie et réjouissez-vous avec moi. Mais j'ai confiance dans le Seigneur Jésus d'envoyer Timothée bientôt vers vous, afin qu'aussi je puisse être bien réconforté lorsque j'aurai connu votre état. Car je n'ai personne ayant de semblables pensées qui se souciera naturellement de votre état. Car tous cherchent leurs propres intérêts, non pas les choses qui sont de Jésus-Christ. Mais vous savez l'épreuve qu'il a subie, que, tel un fils avec le Père, il a servi avec moi dans l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer prochainement, dès que j'aurai vu comment cela se passera avec moi. Mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viendrai dans peu de temps. Cependant j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon frère et compagnon de labeur et frère d'armes, mais votre messager est celui qui a pourvu à mes besoins. Car vous tous lui manquez et il était rempli de tristesse, parce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Car, en effet, il a été malade près de la mort, mais Dieu lui fit miséricorde, et non pas à lui seulement, mais à moi aussi, de peur que je n'ai tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus de soin, afin que lorsque vous le reverrez, vous puissiez vous réjouir, et que je puisse être moins attristé. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toute gaieté, et ayez de l'estime pour de tels hommes, c'est à cause de l'œuvre de Christ qu'il fut près de la mort, n'ayant eu aucun égard pour sa vie, pour suppléer à ce qui manquait à votre service envers moi.